Pierre-Emerick Aubameyang et moi-même sommes une télé-réalité pour la Selection. Et de là, tous les cadres, Bonucci, Chiellini, Buffon, ils vont tous voir le coach et ils disent au coach, vous devez réintégrer Mario. Décembre, je dis bien décembre, le club reçoit une offre de Manchester de 45 millions. Après 6 mois, ça me donne. Le club demande 70, tournant du match, Ramos. Je ne sais pas ce qu'il fait, il fait sortir de son match quadrado, carton rouge. Ça va, ça va, super et toi, Colin ? Ça va au top, ça va au top. Je te vois, tu es mignon. Tu sais, je te voyais sur les photos, je vais te chambrer un petit peu, c'est normal. Je vais prendre plaisir un petit peu. Mais tu es mignon, tu m'as dit, on se voit avant que je me coiffe, mais tu as sorti le petit bonnet propre et tout. Comment ça va ? Ça va, ça va. Ben écoute, tu es en train de vouloir me mettre mal à l'aise. Ça marche ou pas ? Ça va, ça va. Non, le bonnet, les orsilles, parce qu'il fait super froid ici. Ça change de la température de Nice. Donc, ouais, je me suis apprêté, on va dire. D'accord. Bon, félicitations, monsieur. Tu es de retour en Angleterre, mon championnat préféré. Comment tu te sens ? Tu es content ? Tu as beaucoup de travail devant toi. Comment ça se passe pour toi ? Ouais, je suis très content. Très, très content de retrouver la première ligue. Voilà, il y a beaucoup de travail devant moi, devant l'équipe, parce que voilà, ce n'est pas une période facile pour l'équipe. Voilà, le coach, il a fait appel à moi pour essayer un peu de stabiliser, entre guillemets, ce milieu de terrain qui est déjà de très bonne qualité, avec de très bons joueurs, Ruben Neves, Munez, Moutinho, qui est connu de la Ligue 1. Donc, ouais, moi, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice avec mon impact et tout ce que je peux rapporter en plus. D'accord. Je t'ai vu jouer contre Manchester City. Il y a un gros gap quand même entre la Ligue 1 et la Première Ligue quand on retrouve comme ça les terrains rapidement, non ? Oui, oui, bien sûr. Après, nous, on savait. On savait, on est une équipe en construction avec de nouvelles idées. Donc, on est en train d'essayer de mettre un style de jeu en place, un projet de jeu en place. Et c'est sûr, quand tu tombes sur City dès les premiers matchs, c'est très compliqué parce qu'on est encore à la recherche d'un style de jeu et ils sont totalement rodés. Donc, voilà, ça ne trompe pas. Et sur ce match-là, ça n'a pas loupé. Bon, écoute, Mario, en tout cas, moi, je suis super content de te retrouver à Wolverhampton. Je suis super content de te retrouver en Première Ligue. Aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu plus du passé que du présent. Donc, tu connais l'émission. Je ne te fais pas un dessin. Le fait que là, tu m'expliques que ça a été difficile tes premières années à Lorient pour entrer dans le club. Et en même temps, en pro, je crois que tu fais quoi ? Six mois vraiment dans l'équipe première avant de basculer dans un petit club de France que peu de gens connaissent qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Alors, dis-moi, comment ça se passe ? Comment on peut galérer pendant toutes ces années à prouver ce qu'on vaut avec des contrats un petit peu arrachés à la dernière seconde pour, au final, en six mois de temps, signer à l'OM, c'était en 2013 ? Dis-moi comment ça se passe pour toi. Je peux l'expliquer vraiment ? Je ne pourrais pas. Après, moi, je pourrais te dire comment ça s'est passé. C'est tout ce que je pourrais te dire. Après, tu prendras ce que tu as à prendre par rapport à ce que je vais te dire. Et c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Donc, moi, comme je t'ai dit, mon parcours a été compliqué dès le départ. Et je suis toujours allé chercher tout ce que je devais aller chercher par mes moyens à moi, pas par la force de quelqu'un ou quoi que ce soit. Je me suis toujours mis au travail. Et même si je partais plus loin que les autres, ça ne me faisait pas peur. J'avais ce besoin-là de, justement, rattraper les autres et pourquoi pas être meilleur à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et à Lorient, ça s'est fait très vite. Et franchement, là aussi, c'est très… Mon premier entraînement en pro, il est dû déjà à plusieurs absences de certains joueurs dans l'effectif CFA. Donc, ils n'étaient pas là. J'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec les pros. Et dès le premier entraînement, j'ai réussi à taper dans l'œil du coach. Je ne sais pas pourquoi. Il a aimé mon profil. Le coach, c'était Christian Gourcuff à l'époque. Il a aimé mon profil. Je me suis bien entraîné. J'avais une bonne attitude avec le groupe, etc. Je ne me faisais pas remarquer. J'essayais juste de tirer mon épingle du jeu à chaque fois et montrer le maximum de mes capacités. Et voilà, de là, je fais un bond en pro. Donc, le premier entraînement. Et de cet entraînement-là, je ne sors plus jamais de l'équipe pro. Normalement, tous les jeunes font des allers-retours, etc. Moi, à partir de là, je ne sors plus de l'équipe pro. Je m'entraîne quasiment tout le temps et jusqu'à mes premières apparitions en Coupe de France, etc. Et après, franchement, entre mon début qui a été très, très difficile et ce moment-là où je passe pro et après je signe à Marseille, en fait, c'était tellement pas possible ce qui est en train de se passer que pour moi, dans ma tête, ça allait beaucoup, beaucoup trop vite. Mais comme tu es sur le fait accompli, tu ne t'en rends pas compte. C'est avec le recul que tu te rends compte que, oh là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des étapes que je n'ai pas faites. Pourquoi je suis déjà là ? Et donc, moi, je commence. Je rentre dans le groupe pro. Je joue directement. Je joue, je joue, j'enchaîne les matchs. Et l'année d'après, je deviens un cadre de l'équipe. Et ça s'est fait super vite. Donc, moi, je prends ce qu'il y a à prendre. À cet âge-là, je prends ce qu'il y a à prendre. Je suis content. Ma famille est contente. Il y a les premiers maillots pro avec le nom Léminat derrière. Donc, ça fait plaisir à tout le monde. Mais après, personne ne se dit ce qui va se passer après. Personne ne peut imaginer ce qui est en train de se passer. Et bon, après ces six mois-là, on va dire, de la première saison, je pars à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. On gagne la Coupe du Monde. Et mon statut, il change complètement. En six mois, mon statut a complètement changé. Je suis passé du jeune de la réserve à cadre de l'équipe première en six mois. Et donc, bien sûr, il y a eu des beaux discours de mes présidents, de mes coachs, etc. Et forcément, sur le fait accompli, tu te crois prêt à tout ça. Tu te crois prêt. Tu penses qu'en six mois, tu as pris une maturité qui est fausse. Parce que c'est impossible. Et aujourd'hui, je le dis clairement. Donc, tu te penses capable de pouvoir assumer beaucoup de choses. Tu penses comprendre ce qui est en train de se passer dans les clubs, dans le club, etc. Mais au final, non. Parce que quand je commence le début de saison avec Lorient, les discours, c'était le cadre de l'équipe. Tu vas faire une saison pleine. Et puis, on verra après. Et au final, tu te rends compte que tu vaux plus que tu crois en termes d'argent. Tu vaux plus que tu crois. Et pour les clubs, ça aussi, c'est important. Mais toi, tu ne le sais pas. Parce qu'en six mois, tu es passé de la réserve d'un club pro au monde professionnel. Donc, qui dit monde professionnel, dit business professionnel aussi. Et à ce moment-là, je fais quatre matchs avec l'équipe pro. Moi, pensant que j'allais rester avec Lorient. Et bien, on me dit, Mario, il y a une offre de Marseille. Donc, tu, entre guillemets, tu dois plier bagage. Et de là, incompréhension totale. Même si c'est très content d'avoir un Marseille sur moi à ce moment-là. Très, très content. Mais ça a semé un peu… Ça a fait beaucoup de problèmes en interne à cette période-là. Le coach n'était pas content. Mais moi, j'avais peur de ne plus jouer. J'ai reçu des choses… J'ai entendu des choses qui ne m'ont vraiment pas plu. Et du coup, je pars à Marseille. Bien sûr, je suis heureux d'aller à Marseille parce que c'est un très grand club. Mais à ce moment-là, je ne me sentais pas prêt. Et je n'étais pas prêt, en vrai. Quand on arrive dans ces circonstances-là, dans un club comme l'OM, qui est déjà très particulier, même pour un joueur aguerri, et même pour un joueur d'expérience, l'OM, c'est très particulier. Qu'est-ce qui est frappant quand on arrive comme ça ? Qu'est-ce qui t'a frappé, toi ? Est-ce que c'est le niveau ? Est-ce que c'est les infrastructures ? Est-ce que c'est la ferveur ? Est-ce que c'est les attentes ? Qu'est-ce qui te frappe le plus ? Dans un premier temps, moi, ce qui me frappe le plus, c'est le côté chaleureux des joueurs. Moi, franchement, quand je suis arrivé à Marseille, tous les grands, et quand je dis les grands, il y avait Roméo, Rotfani, Soulemme Djawara, Dédé Gignac, ils m'ont tous pris sous leurs ailes. Tous, 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 tous. Ils étaient vraiment super. Et ils ont eu un comportement, franchement, je n'avais pas l'impression d'être dans le monde pro, j'avais plus l'impression d'être avec des amis et des grands frères qui cherchaient vraiment à ce que j'exploite le maximum de mon talent. Et franchement, sur les six premiers mois à Marseille, j'ai beaucoup souffert parce que je n'ai pas beaucoup joué. C'est dur. Parce qu'il y avait des joueurs en place. Il fallait que j'aille chercher mon pain, entre guillemets, comme j'ai toujours dû le faire. Mais au bout d'un moment, c'est dur. C'est dur. Tu passes d'une situation où tu as les titulaires indiscutables avec Lorient à une situation où tu ne joues pas. Donc, tu dois recommencer à te battre énormément pour jouer. Mais à ce moment-là, il y avait ces gens-là que j'ai cités qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup fait prendre sur moi, beaucoup fait positiver de la situation. Donc, franchement, j'étais vraiment agréablement surpris par ces personnes-là parce qu'on peut s'imaginer qu'ils ont des caractères, qu'ils ont des égos ou des choses comme ça. Et franchement, c'était le contraire. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien dans cette période difficile. Et ils m'ont toujours soutenu. Toujours soutenu. Ils m'ont toujours dit, voilà, Mario, franchement, pour ton âge, t'es fort. T'inquiète pas, t'auras ton temps et tu vas prouver au coach que tu dois jouer, etc. Parce que, mine de rien, il y a une frustration qui s'installe. Et c'est difficile. Mais à ce niveau-là, j'étais très content. Alors que les supporters, c'est des bombes. Franchement, c'est des bombes. Quand ça se passe bien, c'est le top. Et quand ça se passe mal, ils le font sentir. Donc, pour moi, c'est le top. Au moins, tu sais ce que t'as à faire. Tu sais que tu dois travailler. Tu sais que tu travailles pour tout un peuple. Et là, tu te donnes un fond à 100%. Donc, c'est top pour moi. T'as parlé des six premiers mois où c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Quand j'ai préparé l'interview, et je t'avoue, je ne baignais pas assez dans le monde marseillais à l'époque pour savoir exactement ce qu'il en était. Mais il y a une discussion de toi en conférence de presse. Tu fais des déclarations. Tu es très jeune. Tu es très jeune. C'est impressionnant parce que tu es très jeune, mais en même temps, tu es très posé, détendu. Il n'y a pas d'agacement. Tu n'es pas énervé. On sent un jeune déterminé qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et tu expliques que tu avais envisagé un prêt parce que le coach, Elibop, à l'époque, ne te faisait pas jouer, qu'il n'y avait pas tellement d'échanges avec lui. Et que oui, effectivement, sans avoir à taper du point sur la table ou quoi, mais tu commençais à avoir cette idée qui commençait à germer dans ta tête. À quel point la relation, la situation, elle est un peu compliquée avec Elibop ? Tu m'as dit qu'il y avait des joueurs qui étaient là, installés et tout, Romaro, tout ça, il y a du monde. Mais comment elle est la relation avec lui à ce moment-là, avec Elibop ? Honnêtement, et sans filtre, sans pour autant le dénigrer ou quoi que ce soit parce que j'ai beaucoup de respect pour ce coach. Malgré ce qui s'est passé entre lui et moi, je respecte énormément la personne. C'est très, très difficile. Elle est très, très difficile, la relation. Ce n'est pas un coach qui communique beaucoup avec les jeunes. Ce n'est pas un coach qui communique beaucoup avec les remplaçants même. Il est plus avec son 11 de départ qui est le 11 de départ de l'année d'avant avec qui il a travaillé. Il était arrivé deuxième du classement. Donc, il avait plus une affinité avec ces joueurs-là. Donc, c'était très difficile. Je suis passé d'un coach qui me parlait toutes les cinq secondes, qui me rabâchait toutes les cinq secondes ce que j'ai à faire, à un coach qui ne me donne pas l'heure. Du tout, du tout, du tout. Et malgré tes efforts à l'entraînement, tu sais que rien ne va se passer. Et c'est difficile. C'est difficile. Après, c'est sa méthode de travail. Je la respecte. Oui, bien sûr. Je la respecte amplement. Chacun travaille comme il a envie de travailler. Mais je pense que quand même, quand on a un groupe à gérer, un groupe entier, ce n'est pas que 11 joueurs. Je pense que c'est 24, 25 joueurs. Et bien, il faut savoir communiquer avec tous ces joueurs, je pense. Il faut savoir communiquer, savoir un peu leur état d'esprit, où ils en sont. Est-ce qu'ils vont pouvoir t'aider à l'instant T, le jour J du match ? Est-ce qu'ils vont pouvoir être à 100% parce que mentalement, ils sont là ? Physiquement, ils sont là ? Et ça, c'est très important. Et je pense qu'à ce moment-là, il n'a pas pris la peine de savoir ce qui se passait dans ma tête parce qu'il avait des attentes. Peut-être qu'on lui avait donné des attentes en termes de points, en termes d'objectifs avec le club. Donc, il a fait par rapport à lui ce qu'il pensait. C'est pour ça que je n'ai pas trop de… Je ne l'en veux pas, en vrai. Je ne l'en veux pas. Ça m'a forgé aussi. Ça m'a forgé mentalement. Maintenant, j'ai un caractère très prononcé, très dur sur le terrain ou à l'entraînement. Donc, je pense que toutes ces épreuves-là m'ont fait beaucoup de bien. À l'époque, tu l'as déjà, ce caractère ? À l'époque, je suis un gagnant. J'ai envie de gagner. Mais il n'était pas affirmé à ce point-là. Il n'était pas affirmé à ce point-là parce que c'est dur. C'est dur. Tu viens d'arriver dans le monde professionnel. Il y a des gens qui sont largement au-dessus de toi en termes de carrière. Tu ne sais pas vraiment où te placer. Tu essaies juste de les rattraper comme tu peux. Donc, tu montres que tu as envie. Tu montres que tu es un joueur qui a envie d'être là, d'être dans le groupe, de faire partie du turnover. Mais quand on ne te donne pas cette opportunité-là, c'est là où la frustration s'installe, les doutes. Et au final, tu n'es même plus le joueur aussi fort que tu devrais être. Donc, en vrai, c'est entre guillemets et encore avec beaucoup de respect pour Elibop. Pour moi, le fait qu'il ne soit plus coach de l'OM a été entre guillemets à ce moment-là, je dis bien, un soulagement. Un soulagement de me dire, voilà, les cartes sont relancées. Donc, voilà. Par rapport à ce que j'ai fait, les gens l'ont bien vu, ils ont bien vu l'état d'esprit dans lequel j'ai été tous les jours à l'entraînement, tous les jours comment je travaillais. Ben, je vais avoir ma chance. Je vais avoir ma chance. Et quand Anigo prend les rênes, il me dit, c'est bon, là, tu vas jouer. Montre ce que tu as à faire. Montre ce que tu dois faire. Montre tes qualités. Nous, on les connaît. Maintenant, c'est à toi de les poser sur le terrain. Voilà. Et après, ça s'est vraiment passé comme ça et j'ai pu enchaîner quelques matchs, je pense. OK. Oui, effectivement, tu enchaînes quelques matchs sur Anigo. C'est un peu le jour et la nuit pour toi. Oui, exactement. Tu viens d'arriver à l'OM, mais tu fais partie de ce groupe qui connaît la Ligue des champions parce que quand tu signes à l'OM, l'OM finit second, donc retourne à la Ligue des champions. Et ça suit encore l'OM aujourd'hui, cette contre-performance-là de zéro point en six matchs dans le groupe de Naples, Dortmund et Arsenal. Ce n'est pas un groupe facile. On va en mettre les choses en compte. tel que ce soit à l'époque aujourd'hui, match est un groupe très compliqué. Et je défie beaucoup d'équipes d'arriver à prendre des points face à ces équipes-là. Mais en France, pour un club comme l'OM, ça fait tâche et au point qu'aujourd'hui, ça les suit encore. Un peu à l'image de la remontada pour le Paris Saint-Germain, tu vois, en termes de spectre et tout. D'accord. Comment on vit ça quand on est joueur de foot ? Parce que j'ai parlé avec beaucoup de joueurs du PSG sur la remontada, comment ça les avait choqués. Ce n'est pas un choc de la même ampleur parce que ce n'est pas sur un match, ce n'est pas sur une double confrontation comme ça, mais la contre-performance, la déception par rapport à la Ligue des champions, la réaction du public, tout le ramdam qui est fait médiatiquement parce que si ça arrive sans injurer personne, si ça arrive à Nice, ce n'est pas la même chose que si ça arrive à l'OM au terme médiatique en France. Comment toi, au jeune âge que tu as, tu vis ça ? Comment tu l'encaisses ? Après, comme tu as dit et tu l'as bien souligné, tout ça, c'est médiatique. C'est les médias qui ont vraiment poussé ça pour dire qu'entre guillemets, c'était la honte pour un club comme Marseille d'avoir perdu d'être sorti de la Ligue des champions avec zéro point. Mais en interne, nous, on n'a pas eu ce reflet-là. On ne s'est pas dit bon, on a fait zéro point. On a regardé nos performances, ce qu'on a pu faire, si c'était bien ou pas. Après, les supporters ne nous l'ont jamais fait ressentir. Sur toute l'année où j'étais à Marseille durant cette période-là, on ne nous a jamais fait ressentir à l'extérieur « Oh, vous avez pris zéro point en Ligue des champions. » Tout le monde était complètement conscient que le groupe qu'on a, c'était le groupe de la mort. C'était le vrai groupe de la mort. Dortmund, Arsenal et Naples, c'était franchement, c'était le piège le plus chaud qu'il pouvait y avoir. Après, bien sûr, en tant que compétiteur, en tant que Marseille, on se doit de prendre des points. Quoi qu'il en soit, que ce soit à domicile, on peut faire un match nul. Mais quand on regarde les matchs, il y a des fois, les résultats ne reflètent pas aussi les physionomies de tous les matchs. C'est vrai. Et je me rappelle d'une performance de Marseille, la première performance de Marseille contre Arsenal au Vélodrome, mais Marseille a franchement égalé le Arsenal, mais en tout point. En tout point, et ça ne se joue à rien. Après, c'est les grandes équipes. Elles savent marquer dans un temps faible. Elles savent marquer même dans un temps fort de l'autre équipe, ce qui fait baisser la confiance de l'autre équipe. Mais franchement, avoir le match, tu ne te dis pas qu'on est la résée de ce groupe, même sur tous les matchs. Il y a le match aussi contre Dortmund. On perd 1-0, ou non, 2-1, je crois, ou 1-0 à la fin du match. Oui, à la fin du match. Mais quand on regarde la physionomie du match, non, le match doit être 1-1 à la fin et puis voilà, on se serre la main et on prend notre point tranquille. Mais non. Mais voilà, ces grandes équipes-là, elles savent faire le break, elles savent tuer le match à un moment et c'est ce qui en est ressorti. Mais je sais que les supporters n'étaient pas déçus eux-mêmes parce qu'ils ont vu les matchs qu'on a faits à domicile et on a vraiment mouillé le maillot. Tous les joueurs ont tout fait pour pouvoir attraper ce point à domicile. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Je pense vraiment que c'est vraiment médiatique. c'est les médias qui ont vraiment poussé ce fait qu'on ait pris zéro point qui reste très anecdotique pour moi. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que ça fait tâche. Ça fait tâche, c'est là, c'est un fait, c'est réel, c'est une stat. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'on ne peut pas revenir en arrière ? Non, c'est clair, c'est clair. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de savoir à quel point c'est important pour un joueur parce que tu sais, il y a des stats, on en fait tout un pataquet, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Et aujourd'hui, on a appris par le retour des joueurs, des coachs et tout, qu'il y a certaines stats ou même les stats de manière générale, c'est vraiment du second plan. Quand c'est en termes de points, surtout que tu étais un jeune joueur à l'époque, je voulais savoir si ça t'avait un peu suivi, porté un petit peu, c'était dur à porter pour toi ou quoi, mais non, ça reste un résultat et pas plus. Non, franchement, personnellement et en plus, c'est une période où après, moi, j'étais très jeune, je ne jouais pas beaucoup. C'était vraiment, quand je voyais ça, c'était comme un rêve. Je vivais un rêve éveillé. Wow, la Ligue des Champions, la musique, c'était ma première Ligue des Champions en vrai. Et j'ai joué en plus des matchs de Ligue des Champions en tant que titulaire. Donc, pour moi, c'était vraiment un rêve éveillé de me confronter à ce genre de joueurs-là, de me dire est-ce que je vais pouvoir les tenir, est-ce que mon niveau va s'élever à leur niveau ? Et franchement, ça a été un challenge et j'en sors avec vraiment de très, très beaux souvenirs, peut-être même mes plus beaux souvenirs en vrai. C'est peut-être même mes plus beaux souvenirs. On va aborder une période que j'ai beaucoup, beaucoup abordé, beaucoup de détails avec beaucoup d'anciens partenaires de l'OM. C'est la période Bielsa. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans cette période-là parce que j'ai eu beaucoup de réponses, mais il y a quand même des choses qui sont propres à toi et que j'ai envie d'entendre de ta bouche parce qu'il a été important dans ton développement en tant que jeune joueur à l'époque. Déjà, comment est-ce que ça se passe en arrivée ? Est-ce qu'il y a un échange particulier avec toi ou pas du tout parce qu'il n'a pas forcément discuté avec chacun des joueurs ? Est-ce que tu fais partie des joueurs qui lui ont un peu tapé dans l'oeil et qui là aussi prend sous son aile ou pas ? Écoute, nous, l'arrivée de Bielsa, déjà, quand on apprend que Bielsa arrive, je pense qu'on est tous en vacances. On est tous en vacances et on reçoit un message qui nous dit qu'en gros, bientôt, on va recevoir un message avec le groupe qui va intégrer la présaison avec Bielsa. et il nous était déjà dit que Bielsa c'était quelqu'un de dur, etc., qu'il avait des styles de joueurs très particuliers et moi, après la saison que j'ai faite juste avant, je me suis dit bon ben, ça va être chaud parce qu'il ne sait même pas de quoi je suis capable, je n'ai pas beaucoup joué, il va me voir sur quelques matchs, etc., ça va être dur d'être dans le groupe et à ce moment-là, il avait créé un loft et c'était franchement, c'était le pire truc auquel je pouvais m'imaginer. Donc, moi, je reçois le message soulagé, je suis dans le groupe de Bielsa et il me prend avec ses joueurs pour la présaison. Après, il a discuté avec tout le monde, il a discuté avec tous les joueurs qu'il a pris dans la présaison, je ne pense pas avec ceux du loft, du moins, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, avec les joueurs avec qui il a eu en présaison, il a discuté avec tout le monde pour savoir l'état d'esprit, comment on était, etc. Il avait étudié tous les joueurs, il avait étudié tous les joueurs, toutes les caractéristiques de tous les joueurs. Moi, personnellement, il m'avait fait mon parcours, mon pied droit, mon pied gauche, mes transversales, ma force physique, ma technique et il m'avait pris, il m'avait dit voilà, tu auras ce rôle-là, tes forces dans ça, dans ça, dans ça, donc maintenant, on va travailler sur ça, sur ça, sur ça et tu ne t'inquiètes pas, avec moi, tu vas atteindre ton meilleur niveau que tu peux t'imaginer. J'ai dit ok, moi, ça, je suis friand, ça, je prends, je suis très content avec ça et c'était déjà, ça me faisait beaucoup de bien parce que déjà, moi, je t'ai passé de l'apprentissage au monde pro business et je n'ai pas eu ce temps de travail-là dans mon professionnel et c'est ce qui m'a manqué. Il fallait que je, comme s'il fallait que je reparte à l'école pour réapprendre pour mes bases, etc. et Bielsa, il me l'a remis dans la tête, il a refait en sorte que je travaille avec des bases très saines, aimer les efforts, jouer simple, regarder autour de soi, des bases très, très, très simples mais qui, en fait, sont très efficaces, très, très efficaces et il nous a fait ça et même les morels, les paillettes, il les a tous remis au même niveau. On a retravaillé des basiques, basiques pendant des heures et des heures et des heures et franchement, ça a fait l'équipe que ça a créée déjà pendant les six premiers mois qui étaient super impressionnantes. Après moi, à ce moment-là, je dis bien la précision, je faisais partie des titulaires de l'équipe et dernier match de pré-saison, en Italie, à Barry, je m'en rappelle, un gars, il me tacle, allez, cheville, pété pour le début de la saison et l'équipe, elle commence, elle gagne tous les matchs. Oui. Donc, malheureusement pour moi, je dois ronger mon frein sur le banc. Les gens, les gars, ils excellent, on ne parle que de Marseille à ce moment-là donc pour moi, c'est logique. Tu n'es pas là, l'équipe a fait le taf, tu attends ton tour. Même si de base, c'était moi qui faisais partie des titulaires, je dois attendre mon tour, c'est comme ça. Donc pour moi, c'est logique, je n'avais pas de problème avec ça. Et même de travailler derrière avec l'entraînement, j'étais positif parce que l'équipe fonctionnait bien, les joueurs étaient au niveau et ça me permettait moi de progresser encore plus. Donc, ça m'a fait beaucoup apprendre. Pourtant, c'est deux situations similaires. Les deux, avec Elibob, je suis sur le banc les six premiers mois. Avec Bielsa, je suis sur le banc les six premiers mois. Mais d'un côté, j'apprends, l'autre, je n'apprends rien. L'autre, je suis frustré, l'autre, j'apprends et c'est très positif. Donc, le management de Bielsa m'a beaucoup aidé à ce moment-là. parce que même avec les remplaçants, parce que ce que tu reprochais entre guillemets, même tout en respectant encore une fois, mais ce que tu reprochais à la méthode d'Ellibob, c'était surtout de ne pas avoir de suivi, de contact avec ces remplaçants. En tout cas, très peu. Là, avec Bielsa, même si tu n'es pas dans l'équipe titulaire sur les six premiers mois, il y a quand même un échange très régulier. Il y a quand même un suivi, une envie de dire que tu sens que tu es pleinement impliqué dans le travail de l'équipe. Ah oui, complètement. Complètement. Et il te le fait ressentir tous les jours. Il te prend en vidéo quand tu as besoin. Quand tu as besoin de savoir. Je ne comprends pas parce que Bielsa, c'était très compliqué sa tactique. Il fallait la connaître sur le bout des doigts parce que sinon, à la réunion, si tu n'avais pas fait ce qu'il fallait, c'est toi qui sautais. OK. Donc, il fallait vraiment connaître comme une poésie sur le bout des doigts et si tu ne savais pas, il fallait que tu t'informes. Il fallait que tu t'informes et il prenait le temps de t'expliquer comme il fallait. Et cette méthode-là, moi, je l'aimais beaucoup à ce moment-là parce que j'en avais besoin. Et moi, j'étais entre guillemets un joueur du turnover à ce moment-là et franchement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Bielsa, c'est qu'il a fait monter des jeunes qu'on n'aurait même pas pu penser qu'ils allaient monter. Moi, quand j'arrive à Marseille, il n'y a aucun jeune que je connais parce qu'ils s'entraînent à part, parce qu'il n'y a pas de suivi, etc. Et là, il y a les Aloué qui sortent, Aloué, Baptiste Aloué qui sortent des gros matchs. Il y a Butoba qui arrive, qui a à peine 16, 17 ans, qui sortent des gros matchs. Et d'autres, et plein d'autres qui ont pu faire Sparagna, qui ont pu faire leur apparition. et ils ont tellement progressé sous Bielsa parce qu'il y avait un suivi. Il y avait un suivi, les partis les cherchaient de la réserve, leur a dit ce qu'ils avaient à travailler et à un moment donné, leur a donné leur chance parce qu'ils ont bien travaillé. Et ça, pour moi, le Bielsa, il a tout ce mérite-là. C'est vrai qu'il a des aires de personnes hyper fermées, mais en même temps, il a cette capacité à impliquer tout un groupe et à faire rentrer des jeunes qui le méritent. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Exactement. Sur l'OM, du coup, quand je te disais, encore une fois, c'est paradoxe. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression que moi, en tout cas, quand je suis repassé pour retracer ton chemin jusqu'ici, ce n'est pas terminé, mais pour retracer tout ton chemin, j'ai l'impression que c'est toujours au moment où on t'attend le moins que tu surgis de nulle part et que tu t'imposes. Là, par exemple, l'OM, tu débarques là-bas, on s'attend à ce que le jeune qui a été recruté, on le mette en avant. Finalement, non, et c'est quand les choses vont mal qu'on te met en avant et que tu commences à avoir un rythme dans l'équipe. Sous Bielsa, tu es titulaire pendant toute la période estivale, tu te blesses, on s'attend à ce qu'il continue avec le même 11 jusqu'au bout et au final, quand on t'attend le moins, tu refais ton apparition de manière très sérieuse et très régulière dans l'équipe. Comment est-ce que toi, avec ton jeune âge encore, tu arrives à faire un bilan de ces deux années-là quand tu arrives à la fin de la première année ? Je dis la première année, il n'y en a qu'une. Mais la fin de cette deuxième année pour toi, avant de savoir que Bielsa va s'en aller, comment tu arrives à faire ton bilan et qu'est-ce que c'est ce bilan ? En fait, pour moi, c'est juste un renouveau. C'est juste un renouveau et j'avais une fraîcheur mentale que j'avais besoin et Bielsa, il m'a apporté tout ça. Il m'a apporté tout ça, cette envie de vraiment me déchirer pour le coach, cette envie de me déchirer pour le club, d'être impliqué quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, et ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'après, les qualités techniques, physiques, je n'avais pas de doute sur mes qualités physiques ou techniques, ce n'était pas ça mon doute. Mon doute, c'est d'être impliqué à 100% parce que, comme on l'a dit, j'étais un jeune et le côté psychologique, il joue énormément et justement, les jeunes, il faut les aider à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont beaucoup plus matures quand je vois les Mbappé, les Haaland, etc. Je ne sais pas s'ils ont des suivis psychologiques ou quoi que ce soit, mais ils sont beaucoup suivis du moins, c'est ce qu'on voit ou qu'on croit. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de ça, d'un coach qui est derrière moi, derrière le groupe et qui le fait ressentir pleinement, qui ne met pas juste des joueurs à 11 de départ et puis le reste, si vous rentrez, faites... Non, il était vraiment impliqué sur tous les joueurs et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, ça a pu permettre à ce que, quand je n'étais pas sur le terrain, rester, rester focus, rester prêt tout le temps et quand j'allais avoir ma chance, répondre présent. Quel que soit le poste où j'allais jouer, répondre présent parce que je sais ce que j'ai à faire, physiquement, je suis prêt et je suis prêt à tout donner pour l'équipe. et c'est vraiment ce qui m'a fait retrouver et c'était vraiment très important pour moi. D'accord. Finalement, tu retrouves beaucoup de temps de jeu sur la deuxième partie de saison. On sent que ton aventure à l'OM, elle est lancée. On sent que si ça continue avec Bielsa, tu feras partie des cadres de la saison d'après, des joueurs titulaires sur lesquels il va s'appuyer. départ de Bielsa qui tombe comme un cheveu sur la soupe pour toute la Ligue 1, même si on a senti des tensions. Toi, qui étais particulièrement jeune à ce moment-là, attaché à ce coach-là qui t'a redonné l'envie et la fraîcheur dont tu m'as parlé, comment tu le prends toi à cet instant ? Je vais juste reprendre un throwback juste les derniers mois avec Bielsa parce que c'était vraiment si les six derniers mois je pense qu'ils ont changé un peu le fil de ma carrière un peu difficile et vraiment comme tu as dit c'est ces six derniers mois-là qui m'ont permis de jouer d'avoir du temps de jeu et de vraiment commencer à comprendre les attentes d'un coach sur le terrain et c'est vrai qu'à ce moment-là je ne peux pas m'attendre à ce que Bielsa parte. Pour moi ces six derniers mois vont être la continuité d'un ou deux ans derrière pour moi qui vont être les années entre guillemets de l'explosion. Contre toute attente comme tu as dit après je crois trois ou quatre matchs en début de saison son départ. Pour ma part très très difficile à vivre. Très très difficile à vivre parce que j'avais déjà trouvé mes habitudes j'avais trouvé mes repères dans l'équipe j'avais trouvé mon importance dans l'équipe j'avais un statut qui avait augmenté aussi dans l'équipe donc c'était vraiment très important pour moi de le vivre et lui en étant là c'était vraiment le plus important pour moi et ce qui allait permettre de plus m'épanouir et là on retombe dans un down qui est difficile malgré que c'était le coach c'est le coach Mitchell qui arrive juste après oui voilà il est arrivé mais je pense que le groupe n'était pas prêt à ça le groupe n'était pas prêt à ça il est arrivé dans un moment difficile parce que on savait avec Belsas ce qu'on allait faire et là on devait reconstruire reconstruire ça n'a pas plu à beaucoup de joueurs et moi en particulier moi en particulier après il a eu de très bons discours il a essayé de mettre des choses en place et les résultats n'ont pas suivi derrière et ça a commencé à mettre des doutes dans la tête à beaucoup de joueurs très importants du groupe comme à ce moment-là moi et je crois c'est Flo Thauvin à ce moment il y avait Dimitri il était parti Dimitri était parti c'est là il est parti à West Ham et d'autres et plein d'autres qui étaient partis donc on se disait quand même que ça allait difficile et il y avait la Sanadira qui est arrivée ça c'était un bon point parce qu'il est vraiment trop fort c'est abusé il a ramené vraiment un très bon élan à l'équipe j'ai beaucoup aimé mais sur le plan personnel je ne savais pas si ça allait marcher avec Mitchell malheureusement je suis retombé dans des doutes à ce moment là j'ai eu peur j'ai eu peur de retomber dans une spirale négative donc voilà comme Bielsa est parti j'ai eu peur de rester j'ai eu peur qu'est-ce que tu dis à la direction tu dis que sans Bielsa tu ne veux pas continuer tout simplement non je ne dis rien en vrai pour être honnête je ne dis rien et je taffe parce que j'ai besoin de prouver à la Ligue 1 que je suis un très bon joueur et que j'ai ma place dans cette Ligue en tant que très bon jeune qui est en devenir donc j'essaie de faire mon taf à 100% mais la tête elle n'est pas là la tête elle n'est pas là la tête elle ne suit pas comme il faut malgré de bonnes performances parce que après ça je pars à la juve je pars à la juve mais après c'est toujours ces sentiments incomplétés d'inachevés qui ressurgissent en vrai je ne sais pas comment ça allait se passer si je restais j'avais peur de ce doute là donc je préférais m'aventirer dans un là c'était un choix personnel dans un grand club où je sais que ça va être difficile de jouer mais que je vais progresser encore plus mais là c'est là encore une fois je te dis tu me prends un contre-pied beaucoup de jeunes joueurs c'est un peu moins le cas aujourd'hui mais à ton époque c'était un peu plus le cas aujourd'hui les jeunes joueurs ils n'ont plus peur d'aller dans les grands clubs de partir d'un club pour aller dans un très grand parce qu'on sait que le marché est différent on sait qu'on a moins peur aussi de donner les clés aux plus jeunes tu parlais de Bappé à Londres on peut citer Kingsley Command qui a aussi connu ça il y en a plein Ousmane Dembélé bref il y en a plein mais à l'époque aller quitter un club déjà du niveau de Marseille qui est déjà un très bon niveau en France il n'y a pas beaucoup plus haut et en Europe c'est déjà un club respecté pour aller dans un club comme la Juventus il y a très peu de jeunes joueurs qui miseraient sur ça d'entrée parce qu'ils veulent jouer ils veulent s'assurer un temps de jeu ils veulent s'assurer une progression constante et toi dans ton discours tu me dis qu'au contraire tu veux aller au contact de ces très grands joueurs qui t'a moins joué de match parce que tu veux évoluer c'est quoi pour toi à tes yeux le bénéfique de l'entraînement il prévaut sur le fait d'avoir des matchs dans un club d'un standing inférieur en fait moi où je m'évalue c'est quand je gagne le respect le respect de l'équipe par mes entraînements parce que je donne sur le terrain tous les jours d'accord et ça c'est ce que j'ai toujours essayé de faire malgré les les sauts de enfin mon côté négatif quand je ne suis pas bien etc sur le terrain j'ai toujours voulu prouver à tout le monde quoi qu'il en soit quelle que soit la situation que je mérite de jouer que je suis je suis au niveau et que je veux être le plus fort quoi qu'il en soit et ça ça je pense dans dans le dans le le ressenti de tous les joueurs avec qui j'ai joué ils pourront ils pourront toujours te le dire ils pourront toujours te le dire et c'est ce que j'ai essayé de faire passer en Italie et franchement ça c'est directement ça c'est super bien passé super bien passé et comme je t'ai dit à Lorient c'est ça marquer les esprits c'est ça c'est ça qui était mon mot d'ordre et c'est ce qui m'a fait rester directement avec le groupe pro sous Elibob c'était plus difficile bon parce qu'il il regardait pas bien ça c'était ça mon mot d'ordre quoi qu'il en soit même si l'équipe elle gagne tous les matchs jusqu'à la fin de l'année ben je vais marquer les esprits d'entraînement parce que j'ai envie de jouer j'ai envie de faire partie de ce groupe là et que j'ai envie d'être positif de bien vivre ce que je suis en train de faire et à la juve c'est ce qui s'est passé je pars à la juve avec cet objectif là et franchement sur les les dix premiers matchs mais je suis je suis l'homme le plus heureux du monde ok alors tu m'as parlé de l'adaptation à l'OM l'adaptation à la Juventus au championnat italien à la Juventus d'Alegri c'est 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 pas tous les joueurs qui peuvent s'y adapter comme ça c'est pas tous les joueurs qui peuvent intégrer des principes tactiques avec une toute autre philosophie de jeu que celle que t'as pu connaître l'année d'avant quelques mois plus tôt je sais bien ça où t'as brillé comment tu t'adaptes aussi facilement toi en vrai mentalement j'étais prêt j'étais prêt avec tout ce que j'avais vécu auparavant j'étais prêt j'étais prêt à encaisser prêt à ce que ce soit dur pour moi et donc en fait tellement j'étais prêt à ça ça a rendu les choses plus faciles à part que c'est vrai que les entraînements étaient très intensifs très long beaucoup de physique etc donc mes journées après l'entraînement elles étaient mortes il n'y avait aucune sortie quoi que ce soit sur le premier mois mais c'était bénéfique je savais que ça allait être dur je savais que j'allais devoir cravacher tous les jours parce que là d'autant plus il y a des joueurs qui ont des renommées incroyables il y avait Paul à ce moment là Marquizio Kejira donc en fait là Mario tu n'as rien à perdre tu n'as rien à perdre à part bosser et te mettre le cul par terre tous les jours pour montrer à ces gens là que tu peux arriver à leur niveau tu as tout à gagner tu as vraiment tout à gagner et bon malheureusement Marquizio il a eu une blessure à ce moment là donc moi j'ai pu jouer rapidement j'ai pu jouer rapidement le coach il m'a fait confiance rapidement en même temps j'étais son deuxième choix il n'y avait pas d'autre milieu de terrain et je joue et sur les six premiers matchs je suis cinq fois homme du match donc après pour moi c'est que du positif je sais que je suis arrivé j'ai le niveau j'étais fit j'apporte une contribution à l'équipe donc pour moi tout allait aller bien tout allait aller bien tout se mettait en ordre comme il fallait mais il faut toujours ramer dans une histoire sinon elle n'est pas consciente mais là à ce moment là il y a le retour de Marquizio le retour de blessure de Marquizio Marquizio est principino de Torino donc il faut qu'il joue et encore il a son statut c'est lui il n'y a pas de problème moi je l'accepte donc il fait son retour difficile au début mais il doit jouer il doit reprendre du temps de jeu pour retrouver sa fitness etc donc pour moi pour l'instant je range mon frein sur le banc mais quand tu as été 5 fois homme du match sur 6 matchs le frein il devient plus difficile à garder et tu te poses beaucoup de questions pourquoi 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 et c'est de là que ça a été de plus en plus difficile pour moi à accepter d'être sur le banc parce que je sais que j'ai le niveau je sais que je peux jouer et voilà j'étais sur le banc parce que il y a les statuts il y a les statuts à respecter c'était la chose la plus difficile pour toi d'accepter dans le foot cette question de statut pas seulement parce qu'il y a le statut qui est mérité Marquizio encore une fois on n'a pas besoin de refaire sa carrière tout le monde sait ce qu'elle vaut ce qu'il est exactement il avait à être à la Juventus mais quand on est jeune joueur performant on a répondu au gros test qui était de faire le tremplin entre l'OM et la Juve et qu'on l'a fait avec brio est-ce qu'on a plus de mal à accepter que par un statut on retourne sur le banc ? franchement au début tu te dis bon c'est pas grave tu reviens tu fais un banc en arrière tu reviens sur le banc mais au moins tu as donné ce que tu avais à donner et tout le vestiaire te respecte le coach te respecte tu as fait ce que tu avais à faire tu n'as rien à te reprocher mais au final tu es un compétiteur tu es un joueur de foot ton envie c'est d'être sur le terrain parce que tu l'as mérité et à ce moment-là c'est là où la frustration elle devient plus importante parce que tu te dis qu'est-ce que je fais sur le banc en vrai qu'est-ce que je fais sur le banc parce que j'ai prouvé par A plus B que je pouvais être sur le terrain et à ce moment-là tu ne l'es pas et la frustration elle grandit elle grandit et de là ça devient beaucoup plus compliqué à agir et je pense que c'était ma plus grosse frustration parce que je pense avoir fait le vrai taf à ce moment-là le vrai vrai taf pour jouer tu sens qu'il y a une injustice injustice je ne pourrais pas dire ça c'est trop dur je l'apprends personnellement je dis personnellement c'est injuste pour moi oui pas par rapport à ce qu'est Marquisio mais pas par rapport à ce qu'est Marquisio pas par rapport à ce qu'est Turin mais pour moi et ce que j'ai envie ce que j'ai donné il y a une petite injustice personnelle c'est personnel c'est très personnel d'accord tout à l'heure tu m'as parlé de de l'apport du soutien de tous les joueurs très importants à l'OM des Gignac etc à Diamouara est-ce qu'il y a ce même rapport quand tu es à la Juve dans ce vestiaire-là malgré la barrière de la langue il y a Paul qui est là depuis un moment qui connaît la maison est-ce qu'il a ce soutien-là est-ce que le reste du vestiaire aussi te soutient de la même façon ou c'est différent tu sais moi je parle du principe où à partir du moment où tu fais tout sur le terrain il n'y a plus de langue il n'y a plus rien tout le monde se comprend on parle le même football et c'est ça qui prime et franchement j'ai eu un très très gros soutien de l'équipe très très gros soutien de l'équipe parce que après cette phase-là où j'ai beaucoup joué et la transition où j'ai moins joué ça a vraiment commencé à peser sur moi parce que mine de rien j'ai un caractère très très trempé il est très difficile à gérer quand ça ne se passe pas trop bien plus jeune il était très très dur à gérer parce que voilà j'ai mon égo comme tous les joueurs de foot j'ai j'ai mon mérite et à ce moment-là ça a du mal à passer et il y a entre guillemets une altercation entre moi et le coach par rapport à cette incompréhension-là mais le problème c'est qu'elle s'est faite sur le terrain elle s'est faite sur le terrain au match au match ou à l'entraînement à l'entraînement donc moi je rate un contrôle à ce moment-là et je crois que le week-end on avait perdu le match on avait perdu le match et moi je n'avais pas joué et toute sa frustration à ce moment-là j'ai l'impression qu'il la met sur moi et ça je ne l'ai pas accepté je ne l'ai pas accepté à ce moment-là donc il y a eu une altercation entre lui et moi qui n'était pas bonne du tout pas bonne du tout qui a plombé un peu l'ambiance de l'entraînement qui a mis même fin à l'entraînement et de là pendant un mois je m'entraîne seul je m'entraîne seul le coach il n'a pas apprécié ce que j'ai fait etc mais moi de mon côté je fais mon taf parce que de manière je n'étais pas content avec ce que le coach il avait fait donc je fais mon taf je fais mon taf pour garder le rythme etc je sais que ce n'est pas juste ce qui est en train de se passer mais bon je n'ai pas les clés mais je ne vais pas me ramollir par rapport à ce qui s'est passé et de là et j'étais super super surpris de cette attitude tous les cadres Bonucci Chiellini Buffon Evra ils vont tous voir le coach et ils disent au coach vous devez réintégrer Mario Mario c'est l'un de nos plus gros potentiels de l'équipe il a toujours fait le taf ce n'est pas par rapport à une altercation que vous allez l'enlever du groupe comme ça il doit il doit rejouer avec le groupe parce que c'est un joueur très important et en gros il ramène du niveau à l'entraînement de l'exigence de la force et c'est ce qu'on a besoin moi quand je vois ça je sais que j'ai fait ma part du travail j'ai fait ce qu'il fallait de A à Z j'ai pas démérité et aujourd'hui si des cadres comme ça prennent mes patins c'est qu'au final j'avais raison donc j'ai plus rien et là encore malgré tout ce qui s'est passé j'oublie tout j'oublie tout et je suis encore on me dit Ned Viet va me voir il me dit non il faut que tu réintégres l'équipe etc et moi je suis trop content je suis trop content parce que j'ai fait ce qu'il fallait ok c'est incroyable cette scène ouais franchement c'était incroyable un truc de fou comme tu dis tu dois être gonflé à bloc quand t'es un jeune joueur comme ça tu dois être gonflé à bloc c'est incroyable incroyable ah ouais tu t'es gonflé à bloc crois-moi ok bon je vais tricher cette interview elle est à propos de toi mais je vais tricher parce que t'es le premier joueur que j'interview qui a côtoyé Paul Pogba au quotidien la relation avec Paul le quotidien d'avoir Paul comme ça sur un terrain d'entraînement c'est quoi comment qu'est-ce qu'on ressent qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qui se passe après ce sentiment-là moi je l'ai je l'ai plus trop eu parce qu'on s'est côtoyé en U20 ouais on s'est côtoyé en U20 en équipe de France donc je sais ce que c'est d'être avec Paul au quotidien après Paul Paul c'est impressionnant déjà le mec il fait 1m94 il est étudie mais et c'est une masse musculaire il est il est super costaud super fit prêt et Paul techniquement c'est l'un des joueurs les plus forts que j'ai vu de mes yeux mais moi ce qui m'a le plus impressionné c'est du haut de CRM95 dans les petits des petits jeux normalement c'est les plus petits qui s'en sortent tout le temps bien etc bah lui c'était le plus fort c'était le plus fort tout le temps et d'autre manière il pouvait être le plus fort à tout lui c'est que ce soit les petits jeux les matchs l'entraînement la danse la musique il faudrait être le plus fort à tout donc après c'est un compétiteur mais franchement il a il a je sais pas il veut tout le temps se prouver à lui-même que c'est le meilleur et donc franchement c'était top de travailler avec lui c'était vraiment top et tout est vraiment facile pour lui quand tout va bien tout est vraiment très très facile pour lui d'accord bon reviens à toi la star de l'interview c'est toi c'est pas Paul c'est la star au quotidien c'est moi mon moment de gloire ça y est il va pas venir polluer l'ambiance qu'est-ce que je voulais dire bon je vais te parler d'un petit sujet qui picote à la jupe parce que comme tu dis t'es devenu un joueur hyper important de ce groupe là alors t'es pas forcément titulaire à tous les matchs mais tu fais partie des tu sais des 12, 13, 14 tu vois t'es toujours là bon t'es même dans une jupe championne vous gardez le titre c'est la ligue des champions qui m'embête en ligue des champions sur la première année vous êtes éliminé par le Bayern double confrontation il y a 2-2 et 4-2 ouais l'année d'après popo monsieur vous débarquez en finale alors dis-moi juste entre les deux qu'est-ce qui est différent dans ce qui anime ce groupe entre la première saison en C1 que tu fais à la juve et la deuxième qu'est-ce qu'il y a de différent que vous tapez des gros aussi la deuxième saison c'est pas comme si vous aviez évité des gros et que vous tapez des gros vous tapez le Barça vous n'avez plus du monde c'est vrai après la première saison il faut aussi se dire que Dybala venait d'arriver donc il n'était pas encore le Dybala que c'était la deuxième année parce que c'est sur les 6 derniers mois quand j'arrive que Dybala il éclate il éclate à la juve deuxième année il y a Higuain qui arrive donc un joueur qui vient de mettre je crois 36 buts à Napoli donc très très important il y a Morata qui est en train d'éclater aussi il y a Daniel Alves qui arrive la deuxième année aussi oui c'est vrai très très gros joueur très important dans le vestiaire franchement incroyable et de là je pense qu'il y avait aussi toute cette mayonnaise qu'il devait prendre le championnat italien oui avec l'individualité de cette équipe oui ça peut ça pouvait le faire et on a on a lutté on a lutté c'était pas facile c'était vraiment pas facile on l'a eu sur les sur le dernier des derniers matchs je crois Napoli c'était juste derrière c'était grave chaud mais on l'a eu la deuxième année on était injouable injouable les joueurs ils étaient rodés c'était super fort Dybala il était en pure connexion avec tous les joueurs il y a Pjanic qui était on fire Kedira qui d'habitude se blesse tout le temps il s'est blessé zéro fois c'est vrai donc là aussi j'ai pas pu jouer et il commence à mettre plein de buts etc bon après pour l'équipe c'est super il y avait les trois derrière qui étaient au top il y avait Sandro Alexandro qui était à son meilleur niveau à ce moment là il était énorme l'équipe elle avait pris une autre dimension la deuxième année et franchement il y avait peu d'équipes qui pouvaient nous battre à ce moment là et tu le ressens si c'est des ressentis quand l'équipe la mayonnaise elle a pris tout le groupe tire dans le même sens tu le sens comme quand j'étais à Marseille les six premiers mois tu le sens qu'il y a un groupe qui est là qui est trop solide comme Lance ce que je vois là tu le sens de l'extérieur que le groupe il est trop solide c'est dur c'est imbougeable et ces ressentis là ça arrive pas souvent et là on l'avait on l'avait ce ressenti là on sait que tous les joueurs étaient arrivés à la maturité tous ils sont à leur prime et vas-y il n'y a plus qu'à aller le chercher tout ce qu'on doit aller chercher on doit aller le chercher et ça on ne voulait même plus il n'y avait même plus de match nul qui comptait il n'y avait plus rien que des victoires on ne veut que gagner 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 s'il y avait un match nul ou une défaite c'était c'était la frustration c'était la fin du monde c'était la fin du monde c'était du jamais vu et c'est pour ça que l'équipe elle est allée aussi haut tout le monde tirait dans le même sens il n'y avait même pas de débat ok donc l'équipe elle est tout simplement beaucoup plus forte la saison d'après beaucoup plus forte les joueurs s'arrivent à maturité les Dybala les Morata ils ont enchaîné les matchs donc plus de confiance plus de présence sur le terrain c'est bon ils sont lancés je repense à Dybala contre Barcelone exactement et t'es pas mauvais le petit gars et t'es pas mauvais le petit pour qu'une équipe elle met 3-0 à Barcelone comme ça et 0-0 chez eux Messi, Neymar et ce reste ils n'ont pas mis un but sur deux matchs non non c'est trop c'est très fort c'est très fort ce que vous faites à quel moment du coup tu as l'air de me dire que très tôt vous avez su que vous pouviez avoir de grosses choses à quel moment en Champions vous sentez que vous pouvez aller au bout quand on sort Lyon ok parce que Lyon c'est un drôneur Lyon je me rappelle on jouait à Lyon et Lyon c'était une équipe qui était beaucoup elle était beaucoup on la craignait beaucoup c'était bizarre pour moi de savoir ça que la Juventus craignait Lyon énormément ils craignaient Fekir craignaient Lacazette craignaient Gézal Tolisso tout ça Gézal ils parlaient beaucoup de Gézal ah ouais j'ai dit waouh j'ai dit ah ouais ça veut dire le championnat français il est quand même beaucoup respecté c'est mine de rien beaucoup respecté et on joue le match le match on joue on joue on joue et c'était à Lyon et là premier carton jaune deuxième carton rouge on a 10 contre 11 je prends le carton rouge on a 10 contre 11 et 0-0 le match je crois que Buffon il fait deux arrêts incroyables un sur Fekir là qui était incroyable moi j'étais déjà pour moi c'était foutu je me suis dit oh là là je viens de déchirer la lutte des champions des gars ils vont me tuer je suis mort et là quadrado d'un angle fermé je sais pas d'où il a tiré à 10 ils ont tenu tenu angle fermé il m'y l'envoie il mine à Lopez inarrêtable 1-0 score bloqué et après ce match là j'ai su que c'était terminé 10 contre 11 contre Lyon dominé tu gagnes 1-0 là-bas j'ai dit c'est fini on va aller au bout on va aller au bout l'équipe est trop forte c'est incroyable je m'attendais jamais à ce que ce soit à ce que ce soit le match contre Lyon qui débloque qui vous débloque dans la tête c'est fou c'est fou mais justement c'est là où tu vois l'esprit l'esprit d'équipe de cette équipe à ce moment là c'est que cette compétition elle nous tient vraiment vraiment à coeur on veut vraiment aller le plus loin possible on veut éliminer tout ce qui s'est passé l'année dernière et on a l'équipe pour le faire on est prêt donc on va se badge et là où tu es c'est là où tu vois les très grands joueurs pour prendre le match qu'il fait sur ce match là mais c'était fou pour moi c'était des buts assurés des féquirs des lacazettes qui tombent sur un ben non je me suis dit c'est terminé le match on doit le gagner et là quadrado d'un angle je ne sais même pas si c'est possible de marquer de cet angle là j'ai revu le résumé j'ai revu le résumé du match avant de t'appeler c'est incroyable non le match le match est fou et les supporters lyonnais il y en a pas mal à la rédaction à mon avis les supporters lyonnais quand je vais leur en parler ils vont me saouler encore je pense contre Barcelone j'ai vu autre chose et ça se poursuit sur la finale aussi sur la finale contre le Real Madrid où la première demi-heure elle est pour vous où vous les mangez ils ne respirent pas il y a le but de Ronaldo qui vient de nulle part parce qu'il est complètement à contre-courant du match mais vous les mangez et c'est ça que j'ai adoré moi dans cette Juventus là c'est qu'il y avait les bases une solidité défensive incomparable en Europe mais en même temps devant il y avait un jeu d'une qualité qui était inattendue de ma part en tout cas quand je regardais la Juventus vous aviez conscience de ça que vous étiez en train de changer un stéréotype qui avait des années sur un club ou pas ? pas à ce moment là on ne s'en rend pas compte mais la seule chose qui est sûre c'est qu'on savait que devant on avait des individualités qui allaient marquer quoi qu'il en soit quand on a Mandzukic Higuain Dybala on savait qu'à un moment donné peu importe la situation on allait défendre on allait tenir mais que quand l'action allait se créer et on avait Pjanic derrière qui envoyait que des galettes que des galettes à tout le voie franchement on savait peu importe le peu de situations qu'on va avoir il y a une occasion qui va se créer et ça va rentrer ça c'était sûr et certain il suffisait juste que les joueurs soient à 100% physiquement et ça allait le faire on était sûr de ça pour te dire on ne travaillait même pas énormément offensivement tellement le coach il était sûr des qualités de nos attaquants Higuain il sort de je ne sais pas combien de buts Mandzukic il est intenable dans la surface il est trop costaud trop difficile à gérer et Dybala créateur créateur mais quand ça frappe ça fait mou tous les jours Daniel Alves qui centre que des galettes Pjanic qui envoie que des galettes c'était sûr d'accord brièvement cette finale parce que sur cette finale j'ai l'impression que si ce n'est pas le Real Madrid en face vous gagnez contre n'importe qui en 30 minutes il y a 3-0 si ce n'est pas le Real Madrid en face et je parle du Real Madrid ce n'est pas simplement histoire de dire que le Real Madrid en Ligue des Champions c'est le meilleur mais il y a une espèce de statut une espèce de grâce autour de cette équipe tu as l'impression que n'importe quoi pouvait se dresser devant eux à la fin ils allaient gagner et sur ce que vous proposez je vois la frappe de Pjanic qui est sortie par Navas et je vois l'égalisation même quand vous prenez le but on se dit c'est un truc de fou le Real Madrid ils vont encore dérouler vous arrivez à égaliser avec Mandzukic un but de frappe à dingue en comment ça s'appelle la mort de la poitrine retournée de Lucarno posé tu te dis c'est bon la Juventus elle est trop forte forcément c'est pour eux et bien non on va savoir pourquoi en 20 minutes ils renversent un match et c'est le Real Madrid qu'on connait qui gagne toujours la Champions vous avez ce sentiment-là vous pendant le match que si Madrid c'est trop compliqué c'est trop il y a autre chose en vrai moi sur ce match-là je pense qu'à ce moment-là c'est les deux meilleures équipes d'Europe qui s'apprent clairement après il y a tout l'aura que comporte cette équipe avec Cristiano Ramos franchement il y a un aura qui pèse quand ils sont sur le terrain c'est incroyable c'est incroyable mais notre équipe elle est prête elle est prête à tout ça elle est forte mentalement forte physiquement et ça va le faire et sur les trois premières minutes comme tu l'as bien dit c'est nous c'est nous on met on met le tempo c'est nous on a les premières occasions les plus belles les plus dangereuses donc on se met au fur et à mesure dans le match mais il y a des éléments il y a des éléments comme Cristiano Ronaldo qui comme je te disais casse les temps forts casse les temps forts et là il y a le but de Cristiano qu'est-ce que tu veux faire ? ils sont là c'est pas pour rien que c'est les meilleurs joueurs du monde c'est les meilleurs joueurs du monde ils sont là il l'a prouvé par A plus B mais nous on a encore fait force on a fait preuve de courage d'abnégation de tout pour montrer à tout le monde qu'on est l'équipe qui devait affronter le Real Madrid à ce moment-là et il y a le super but de Mandzukic qui arrive mais par la force des choses je pense que le troisième but je sais pas si c'est celui de Casemiro contre ouais c'est Casemiro la frappe qui est contre mais celle-là elle nous met dedans il est super loin tu peux pas imaginer un but de là et là il y a la chance des très grandes équipes boum elle est contrée hop 2-1 le match il devient super compliqué il devient super compliqué Real qui prend le dessus mais on se laisse pas faire et là le tournant du match parce que là 2-1 on y croit encore on y croit encore tournant du match Ramos Ramos je sais pas ce qu'il fait il fait sortir de son match Quadrado Quadrado je sais pas il a pété un câble je sais pas ce qu'il s'est passé je m'en souviens plus bien carton rouge la force des grands joueurs et ça me rappelle encore l'image c'est toujours Ramos avec Sala quand il a fait tomber par terre tu vois à ce moment-là il y a toujours quelque chose que ces joueurs-là ils mettent dans le match pour faire tourner les choses je sais pas comment ils font je sais pas quel aura quel esprit ils ont mais c'est des choses c'est des détails peut-être c'est que des détails mais à ce moment-là pour nous c'est super important d'être à 11 contre le Real Madrid à 10 ça devient impossible surtout à 10 en perdant à 10 en perdant 2-1 à 11 déjà c'était difficile alors à 10 là ça va plus être possible bon il y a la déception de cette finale perdue malgré une grosse saison très grosse saison de votre part il y a une déception de finale perdue sur la suite de ta carrière j'ai envie qu'on avance un petit peu en accéléré jusqu'à Nice parce que c'est plus c'est plus un un ensemble une période sur laquelle je veux ton avis ce qui s'est passé parce que quand on parle là on vient de parler de la période d'un joueur talentueux qui s'est imposé dans un effectif compliqué en termes de niveau qui est dans une rotation établie qui est devenu un joueur important un joueur respecté par tout un championnat et par les meilleurs de ce championnat à la Juventus par le meilleur coach du championnat à l'écrit à ce moment là donc moi avec tout le respect que j'ai pour les équipes qu'on va citer je m'attends à ce que tu partes si tu quittes la Juventus qui est pour moi d'une certaine logique parce que tu veux commencer à t'émanciper de ça et avoir ton statut de numéro 1 je m'attends à si on parle de première ligue Chelsea aller Arsenal je ne mets pas Tottenham ça me fait mal mais je ne le mets pas dedans Manchester United tu vois du gratin et quand je te disais le paradoxe tout à l'heure il est là il refrappe à nouveau comment est-ce qu'un joueur aussi talentueux qui a confirmé dans un gros club comme la Juventus et qui a fait finale de Ligue des Champions se retrouve à Southampton avec tout le respect que j'ai pour Southampton qui est un club important en Angleterre explique-moi ce qui se passe bah écoute après ma saison après la finale c'était le moment ça faisait ça faisait deux ans que j'étais à la Juve donc j'ai beaucoup pris en maturité pendant ces années-là ça m'a fait beaucoup de bien mais là à ce moment-là j'ai pris le temps de réfléchir aussi de ce que à quoi j'avais envie quoi j'espérais et qu'est-ce que je voulais pour mon futur et ce qui revenait dans ma tête à chaque fois mis à part les clubs parce que des clubs crois-moi sur la liste il y en avait il y en avait il y avait de très grands noms il n'y avait pas de problème avec ça mais le seul problème c'est qu'il n'y avait aucune garantie des titulaires il fallait que je prouve il fallait que je prouve et à ce moment-là quand ils viennent et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ces clubs ils me l'ont dit honnêtement ils m'ont dit voilà t'es là on veut te recruter mais voilà t'es en concurrence avec si si ça et c'était des joueurs déjà bien installés dans chaque club donc je ne me faisais pas de fausses illusions mais ce n'est pas ce que j'avais besoin ce que j'avais besoin c'est maintenant avec tout ce que j'ai engrangé tout ce que j'ai vu tout ce que j'ai vécu il faut que je joue peu importe il faut que je joue parce que je sais qu'à un moment donné mon talent va parler pour lui mon talent si je garde mon exigence ma force de travail et mes performances mon talent va parler pour lui-même j'ai 24-25 ans à ce moment-là 24 ans peut-être je vais repartir je vais repartir dans un grand club ou quoi que ce soit ou un autre il n'y a pas de problème avec ça et de là je réfléchis je réfléchis je cherche et Southampton viennent avec de superbes idées ils venaient de sortir Manet Van Dijk et d'autres et d'autres et franchement je pense qu'à ce moment-là c'est la meilleure option pour moi de la Southampton ok ok moi je te dis ça pourquoi ? parce que quand je t'ai regardé avec les Saints j'ai kiffé de voir je ne te mens pas Mario franchement j'ai kiffé de voir j'adorais te voir le week-end et majoritairement le samedi au milieu de cette équipe-là à étaler ta technique à casser les codes du kick and rush qui était déjà en disparition à cette époque-là mais du jeu trop box to box t'apportais une espèce d'équilibre technique athlétique c'était beau tu vois c'était tes crochets on les voyait là-bas je n'avais pas l'habitude de voir des équipes de ce calibre-là avec des joueurs de cette technique-là tu vois ce que je veux dire ces joueurs souvent ils partaient vers les plus gros clubs très rapidement les clubs d'un standing supérieur Everton, Tottenham ce genre de clubs-là tu vois avant de basculer sur les plus gros les plus gros cylindres encore du championnat mais du coup c'était un régal de voir Southampton à ce moment-là il y avait même un projet de jeu autour de toi qui était très intéressant quand tu me dis ils sont venus avec un projet je te crois à 100% parce que ce que vous proposez sur le terrain c'était beau à voir est-ce qu'il y a une idée que ce soit un tremplin ? est-ce qu'il y a une idée que signer à Southampton dans cette première saison allez on se donne 12, 18 voire 24 mois avant de basculer dans les grosses cylindrées du championnat c'est ça le plan ? bien sûr le plan il est clairement établi et eux-mêmes le savent parce que eux c'est leur politique aussi de prendre des jeunes joueurs très talentueux et de les revendre à des prix importants et on a pu le voir à plusieurs reprises ils l'ont fait avec beaucoup de joueurs que j'en ai cité quelques-uns et ça a marché très bien après j'ai oublié de revenir à mon cas parce que c'est moi la star de l'émission pour ma part franchement les 6 premiers mois à Southampton ils étaient franchement je pense que j'ai joué peut-être mon plus beau football je crois que j'ai joué mon plus beau football j'étais reconnu pour ce que pour ce que j'ai fait j'avais tous les grands clubs à mes pieds entre guillemets j'étais j'étais meilleur dribbleur meilleur milieu défensif je sais pas tout était bien tout était parfait mais comme dans toute histoire il faut encore un mais vas-y dis moi entraînement duel un défenseur me casse la chouie ouais et là descente aux enfers descente aux enfers parce que pour moi là le plan il était établi à 100% tout se passait comme sur des roulettes à ce moment là décembre je dis bien décembre je reçois le club reçoit une offre de Manchester de 45 millions après 6 mois ça me donne 45 millions d'euros 45 millions le club demande 70 donc et juste après je te jure juste après peut-être 2-3 semaines après je me pète la chouie allez hop plus de transfert plus rien même si ça se faisait pas même si ça ne se faisait pas et qu'il n'acceptait pas au moins je sais que c'est bon je suis dans les je suis au bon endroit au bon moment c'est bon je suis vu et que si la saison se passe comme elle doit se passer et ben ça le fera y'a pas de problème on est dans dans le timing après après la blessure à la chouie il faut revenir c'est dur physiquement c'est dur la chouie elle est pas prête t'as peur appréhension dans les duels et là c'est un autre joueur qui se met en place c'est plus pareil ça devient difficile c'est un tournant c'est un tournant dans ta vie dans ta carrière c'est un tournant mais je pense que c'est l'un des plus gros tournants de ma carrière parce que si je finis la saison sans blessure sans rien parce qu'on m'a beaucoup reproché aussi que je me blessais beaucoup et c'est vrai c'est vrai mais ça tu tu peux rien y faire tu peux travailler comme tu veux si ton corps se blesse ben il se blesse tu peux rien y faire à part travailler et revenir par la force par la force mentale ce sera comme ça ouais parce que comme j'ai dit à ce moment là c'est un tournant je pense que je suis à mon meilleur niveau que j'aurais pu espérer et que les clubs voilà ils sont derrière moi ils attendent que voilà l'accomplissement les 36 matchs dans la saison les 40 matchs dans la saison complète et je les ai pas malheureusement je les ai pas donc eux ont des doutes et c'est ce qui c'est ce qui remet tout en question la deuxième année pareil je commence bien pubalgie en décembre pubalgie opération et là les doutes reviennent encore et là les doutes sont complètement fondés de la part des clubs c'est vrai c'est un joueur fragile il a quoi pourquoi après ça parle de la vie à l'extérieur est-ce qu'il est sérieux est-ce que ceci est-ce que cela bref tout est remis en question et du coup tu sors des radars de ces grands clubs là ce qui est totalement logique mais en vrai et je te jure cette pubalgie elle est venue de nulle part de nulle part j'étais bien et boum boum pubalgie elle vient j'arrive plus à courir j'ai mal aux abdos j'ai mal et ils me disent opération et voilà c'est de là c'est de là toutes les frustrations se mettent en place moi j'ai pas besoin que tu me dises comment se finissent parce que il y a eu de la communication autour mais la première année vous faites cinquième il y a un gros projet qui est autour de Nice il y a un gros projet qui est autour de Nice avec beaucoup d'attentes avec un rachat avec des grosses ambitions de retrouver de retrouver la Champions et de s'y installer sur la durée donc moi de te voir dans un projet comme celui-là je me dis cool tu vois quand tu parlais de tremplin je me dis il y a un autre tremplin peut-être pour lui tu vois parce que c'est une exposition parce que c'est potentiellement comme là tu vois t'es retourné en première ligne ça pouvait être ça pouvait être la route vers le retour vers les plus grands clubs si possible et en tout cas j'ai l'impression je ne vais pas parler pour les autres mais j'ai l'impression qu'à Nice il n'y a eu que il n'y a eu que des faux départs pour le coup tu sais c'est-à-dire quand il y a eu cette cinquième place on s'est dit ouais on est un peu déçus sur la fin de saison parce qu'on se dit ils auraient peut-être pu accrocher une place en Ligue des Champions parce qu'il me semble que vous êtes à trois points de la Ligue des Champions de la troisième place on se dit c'est la compétition il y a d'autres équipes il n'y a pas que Nice il y a forcément d'autres équipes qui se battent et aujourd'hui on voit le club qui est dixième à l'heure où on parle qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pris qu'est-ce qui fait que la mayonnaise ne prend pas qu'est-ce qui fait qu'il y a une instabilité qu'est-ce qui fait que ça ne prend pas je pense que tu as vu l'actu comme moi il n'y a rien qui pour moi il n'y a rien qui me choque c'est tout à fait normal tout ce qui est en train de se passer comme tu as dit on partait sur un projet la première année quand j'arrive déjà il y avait un projet avec un coach donc beaucoup de choses qui sont mises en place donc il y avait une première mayonnaise qui est en train de prendre entre guillemets une première mayonnaise qui est en train de prendre pour une première année arriver cinquième non plus ce n'est pas mauvais c'est même bien on a fait on a fait de très bons matchs qui n'ont pas laissé qui n'ont pas laissé sur notre faim on a fait des contre Paris contre Marseille en coupe c'était des très bons matchs on a eu de très bons résultats contre des grosses équipes pour une première année c'était très 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 bien après bon deuxième année il y a le départ il y a le départ du coach on ne comprend pas personne ne comprends on ne vous dit rien vous vous ne savez rien on ne vous informe pas avant même le coach il ne vous dit rien écoute nous nous on ne sait pas qui va partir mais personnellement nous on sait ce qui s'est passé les six derniers mois on sait tout ce qui s'est passé en un terme on sait ce qui s'est passé les six derniers mois moi je ne serais pas à même de divulguer ce qui s'est passé les six derniers mois parce que c'est une incompréhension totale et je n'arrive pas toujours pas à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et je d'accord mais c'était dur franchement les six derniers mois ils ont été difficiles parce qu'on ne peut pas passer de six mois où tout va bien à six mois où tout le monde est incompris dans le vestiaire il y a une incompréhension de tout le vestiaire mais bon moi j'arrêterai mes mots à ça je ne vais pas aller plus loin sur ça parce que je n'ai pas envie que ça fasse certaines polémiques et bon ce ne serait pas top après bon le coach part beaucoup de choses qui se disent en interne c'est très compliqué du coup il part il part donc beaucoup de choses et il part Julien Fournier part donc il faut retrouver tout un staff il faut retrouver un directeur sportif et c'est ce qu'ils ont essayé de faire mais qu'ils n'ont pas pu faire pendant déjà la période d'estival on n'avait personne on n'avait personne c'était très compliqué après on a commencé le championnat on n'avait personne le coach qui est arrivé lui et ses adjoints mais bon il était esselé il a essayé de mettre quelques idées en place Lucien Favre il a fait comme il pouvait il a vraiment fait comme il pouvait c'était très très difficile il n'est pas arrivé dans la meilleure période du club en termes de en interne en termes de constitution en termes de constitution stable c'était très très difficile et là franchement là c'est en train de se mettre en place et je pense que vous allez être agréablement surpris par ce qui va se passer après parce que ce qui est en train de se mettre en place je l'ai vu malgré que je suis parti je le vois venir je vois ce qui est en train d'arriver et c'est quelque chose de très costaud que je n'avais pas vu auparavant alors pourquoi ce départ à ce timing là ? ce départ à ce timing là déjà parce que moi déjà j'ai 29 ans j'ai 29 ans je ne suis plus tout jeune ils ont des idées sur le futur du club ils ont ils ont eu un montant aussi inespéré sur moi que moi je savais que j'allais atteindre dans tous les cas je savais que par mes performances j'allais atteindre ce genre de montant là mais bon c'est arrivé en fait il y a plein de choses qui se sont mis en place inespérées que moi je ne pensais pas arriver maintenant et eux aussi d'un commun d'accord on va dire entre guillemets même si je suis très très peiné d'avoir laissé mes gars en cours de saison avec le statut que j'avais l'importance que j'avais dans le vestiaire et vraiment je suis très très peiné par rapport à ça parce que j'ai l'impression de les avoir lâché un peu au bout d'un moment il y a plein de ces petits là qui vont voler de leurs propres ailes et qui vont s'affirmer et je suis très fier de ce qu'ils font comme Kefren Tura à Béjicet Odibo j'espère qu'ils vont pouvoir avoir ce statut de ce rôle de leader qu'ils vont tenir longtemps avec Dante c'est très très important mais vraiment voilà j'ai dû partir à Wolverhampton d'un commun d'accord vraiment d'un commun d'accord tout s'est bien passé et voilà Mario merci merci à toi merci c'était vraiment un grand plaisir c'est gentil les autres on se retrouve très vite pour un autre épisode de Call Interview avec d'autres invités d'autres anecdotes de dingue parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot allez ciao